Bonjour et bienvenue à toi chers spectateurs sur cette nouvelle vidéo de World of Tanks, donc aujourd'hui le tutoriel consacré au fait de jouer en lotière. Effectivement c'est un sujet qui pour moi est vraiment très important puisque c'est une situation qui est à la fois très difficile à gérer en tant que joueur et surtout en tant que débutant et c'est une situation qui va se dérouler extrêmement fréquemment, c'est à dire que vous commencerez le jeu et dès que vous atteindrez le tier 3 donc très très vite, vous serez à même d'affronter des chars de tier 5 qui sont d'ailleurs pour information tellement violents par rapport au tier 3 que vous allez vraiment avoir l'impression d'être totalement impuissant et cette sensation là va se poursuivre tout au long du jeu quand vous serez en tier 4 vous affronterez des tiers 6 et ainsi de suite et je dois avouer qu'honnêtement le plus dur effectivement je pense que ce sont les tiers 3 qui affrontent les tiers 5 ainsi que les tiers 8 qui affrontent les tiers 10, moi ce sont les deux gaps les plus les plus violents mais de manière générale et tout au long du jeu vous serez fréquemment amené à affronter des adversaires qui auront des chars beaucoup plus forts que le vôtre alors que vous êtes peut-être simplement en train de monter une nouvelle ligne et donc vous n'avez pas forcément d'équipage vous connaissez pas nécessairement le char il n'est pas forcément full non plus parce que se payer un char avec un canon stock qui perce absolument que dalle genre vous et vous galérez sur les chars de votre tiers voire même des tiers inférieurs à dans certains cas je pense noter à l'ARL v39 qui a 39 de pénétration de base à l'obus standard sur le canon stock c'est une calamité et avec ça vous affrontez du tier 8 ouais en gros vous avez juste envie de rentrer au garage dès le début est ce que je peux comprendre parce que vous ferez quasiment rien de la partie voire rien du tout si ce n'est bah spotter quelques chars éventuellement et puis vous faire déglinguer si vous commettez la moindre imprudence donc ce tutoriel il est là pour vous dire deux choses la première que vous allez voir dans cette première vidéo que vous voyez en fond et bien c'est que quand vous êtes lotière de manière générale que vous soyez un bon ou un mauvais joueur déjà vous aurez beaucoup beaucoup moins de chances de faire de belles parties de faire de beaux résultats d'avoir de des récompenses sympathiques que ce soit en expérience ou en silver et que c'est valable pour vous qui soyez débutants confirmés ou pour des joueurs vraiment plus aguerris et plus avec un niveau plus élevé comme moi je fais souvent des choses débiles quand je suis enfin pas souvent non mais ça m'arrive de faire des choses débiles quand je suis en lotière comme là j'étais en train de monter mon black prince un char que j'étais que j'ai vraiment détesté et là j'étais j'étais lotière et je me suis fait en gros bien défoncé alors que j'étais resté à peu près à couvert avec tous les autres chars en f9 f0 et j'aurais dû y rester je m'étais dit que je serais plus utile en allant plutôt un petit peu au sud pour essayer d'avoir un nouvel angle de tir essayer d'éviter de me faire farmer à ma position précédente et la position que j'ai que j'ai adopté ici au final n'est pas plus sage puisque j'ai un char médium qui me bat qui va pouvoir gentiment me farmer ici alors qu'il a très peu d'adversaires qui va il prend pas de risque et là il ouvre en deux il peut mourir de face ce que j'ai pas un char très très performant je suis censé être un char lourd mais un char lourd en tant que lotière ça sert pas à grand chose du moins pas pour enfoncer les lignes ou pour tanker un endroit spécifique je suis à nouveau obligé de changer de place et je me fais défoncer au bout de quatre minutes de jeu sans avoir rien fait une première chose à retenir vous ferez souvent des parties mauvaise voire 20 médiocres ou mauvaises quand vous serez lotière sera toujours le cas il faut simplement retenir que toute erreur comme celle que j'ai fait de me redéployer sera pourrait être puni de manière beaucoup plus violente et vous pourrez vous faire tuer en un deux ou trois obus enfin du moins sans vous ayez le temps d'y faire quoi que ce soit quand vous êtes lotière donc clairement ça va être une question de doser son agressivité de bien penser en fait à toutes les à tous les emplacements que vous allez prendre lors de votre de vos parties tout simplement ça ne veut pas dire qu'en tant que char lotière vous devez sans arrêt être en deuxième ou en troisième ligne là je suis donc en l4 sur les villes j'ai tenté de prendre cette position avancée pour essayer de spotter spotter est une chose que vous pouvez clairement faire avec bon nombre de chars lotière à condition qu'ils aient un camouflage potable c'est pas le cas de tous les chars mais il y a souvent des positions qui vous permettent de spotter sans être vu en retour et même si vous ne tirez pas un seul coup de canon bien c'est pas grave parce que vous pouvez faire de l'assistance pour votre équipe donc ça c'est une manière d'être utile en tant que char de lotière et sans pour autant camper en troisième ligne faut vraiment 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 vous rentrer ça dans le crâne c'est pas parce que vous êtes lotière et que vous avez un canon tout à fait pourri que vous pouvez pas rentrer qui que ce soit qu'il faut absolument abandonner la partie avant qu'elle soit commencée c'est vrai qu'il ya de fortes chances pour que ça se finisse mal je vais pas vous le cacher mais il ya aussi une probabilité pour que vous puissiez servir à quelque chose voire que vous fassiez gagner votre équipe c'est possible ça arrive c'est vraiment super gratifiant c'est vraiment à ça que je vais sur sur lequel je vais me me concentrer dans cette vidéo et je vais vous montrer donc du gameplay lotière avec principalement char lourd td et un petit peu de char médium alors pourquoi ces trois là et pas light et artillerie parce que les char light sont censés dans leur version actuelle être constamment en lotière ça a changé récemment sur la version pc donc on aura peut-être le droit d'avoir un remaniement des light dès le tier 6 en fait et puis avoir accès aux light de tier 9 et de tier 10 mais ça ce serait un autre sujet pour bien plus tard les light à l'heure actuelle sont censés être lotière ils sont censés faire du spot et les artilleries ben on va pas se mentir sont des pas même pas des chars mais on va dire des véhicules qui se jouent de la même manière quel que soit le le tiers on va dire clairement vous vous mettez un endroit où vous pouvez viser les points chauds de la carte et puis vous cliquez sur le premier char immobile venu un tout simplement en général enfin de préférence des cibles prioritaires mais des fois enfin vous n'avez pas souvent plusieurs cibles à disposition et quand c'est le cas il y en a souvent une qui reste bien immobile bien sagement et c'est là que vous cliquez et là vous priez pour que ça touche et il n'y a pas grand grand chose à ajouter que ce soit une cible à tiers plus deux tiers égal ou tiers moins deux c'est juste les dégâts que vous allez lui faire qui vont changer mais au final une cible prioritaire reste une cible prioritaire donc vous ne verrez pas de gameplay d'artillerie dans cette vidéo pour moi il n'y a rien de plus à ajouter ici vous allez voir donc en premier lieu du gameplay de td lotière là vous avez vu que j'ai donc au début c'était plutôt du spot ce qui est souvent possible avec des td soit parce qu'ils ont un très bon camouflage enfin voilà un bon profil ou soit parce que de toute façon le td n'est pas censé être en première ligne donc vos vos positions ne vont pas tant changer que ça en tant que que char de soutien donc char sniper on va dire vous voyez quand même que je que j'essaye de manière générale d'être relativement agressif même avec mes td alors c'est plus facile avec un char à tourelle le l4 c'est plus facile de faire ce que je fais qu'avec je sais pas moi un yet pandeur 4 par exemple si on reste dans le thème du tier 6 cela dit voilà je suis pas non plus en train de camper n'importe où j'ai pu spotter un petit peu j'ai pu faire du dommage de flanc alors ça c'est vraiment important dès que vous avez l'occasion et si vous savez par exemple qu'il ya des chars qui sont en frontal devant vous même si c'est à 200 ou 300 mètres si vous avez du mal à les rentrer vous pouvez toujours sortir la gold mais clairement essayer plutôt de voir si vous ne pourriez pas être plus efficace ailleurs et ça c'est encore une chose qui est plus facile à dire qu'à faire du moins c'est plus facile quand on a un char mobile et c'est en cela que si jamais vous voulez vous entraîner à jouer lotière et à prendre des bonnes habitudes de jeu je vous conseille de vous entraîner sur des chars que vous aimez bien et surtout des chars qui vont avoir des facilités pour affronter des chars de tirs supérieurs le l4 est un très très bon exemple là j'ai beau être en lotière je reste une menace pour les autres chars donc mon avantage bien c'est que j'ai une bonne mobilité puis j'ai une tourelle et le canon il perd suffisamment donc j'ai pas non plus besoin de spammer la gold j'en ai quatre et d'ailleurs je m'en sers jamais enfin quasiment jamais donc le l4 n'est pas un char qui craint les situations top tiers alors qu'au final si je me retrouve face à des chars de tiers supérieurs à moi et ne serait ce que ce chéri qui est pour moi extrêmement dangereux alors que c'est pas à la base un char pété voilà je j'ai des fins pas des facilités mais on va dire que c'est pas trop trop grave pour moi si j'affronte ce genre de chars c'est simplement que dès que je serai spoté ou exposé je prends de chair et cet affrontement très court avec le chéri m'a laissé avec 34 points de vie et sans intervention de l'allié qui l'a sorti alors que le chéri est en train de vider son barrière sur moi je serai mort et serait pas été grave puisque à ce moment là je enfin au moment où j'étais en affrontement avec ce chéri là j'avais bien vu le score vous voyez 12 à 5 voilà maintenant très 6 je suis mort c'est pas grave elle est gagnée cette partie le but en tant que lotière c'est d'essayer d'apporter ce petit coup de pouce pour faire basculer la balance en votre faveur et si vous mourez vous mourez mais c'est pas grave vous êtes lotière vous allez crever en deux trois tirs enfin je veux dire je me serai pris un coup de kv2 ça aurait été une sortie directe mais je me serai pris un coup d'is 852 je serai mort directe un coup d'artillerie je serai mort directe et c'est pas grave le but c'est de faire le maximum avant de mourir et de pas baisser les bras dès le début vraiment ça c'est les premières choses que je faisais que je voulais vous expliquer dans ce tutoriel bien donc maintenant nous allons continuer ce tutoriel avec un replay en char lourd qui se passe relativement bien donc je suis en carnarvon dans une partie de tier 10 et à l'occasion de ce replay je voudrais vous introduire un concept qui pour moi est vraiment fondamental encore plus lorsqu'on joue lotière c'est la question de rôle sur le champ de bataille alors je parle pas seulement des classes genre char lourd médium léger mais des rôles comme plutôt spotter flanquer tanker soutenir etc le principe c'est qu'en général un char à un rôle attribué comme par exemple effectivement pour un char lourd en général c'est d'aller à un point et de pouvoir tenir le point tenir la position jusqu'à ce qu'il faille se redéployer que ce soit pour avancer ou pour reculer ou défendre la base les rôles d'un char sont en général au nombre de 1 voire 2 c'est à dire par exemple soit tanker soit spotter soit sniper etc général il ya un rôle dans lequel le char excelle et un rôle dans lequel le char fait à peu près le travail sans être pour autant extraordinaire et pour le reste en général voilà si vous essayez d'aller spotter avec un char lourd vous avez un camouflage dégueulasse ça va forcément être très compliqué et pourtant lorsque vous êtes lotière il est fortement probable qu'en tant que char lourd vous ne puissiez pas effectuer votre rôle principal qui est de tanker là avec mon car narbonne je peux pas réellement défendre la position s'ils veulent venir me rusher à 2 3 ou 4 et bien je vais mourir tout simplement donc la difficulté des char lourd c'est que leur rôle principal est quasiment infaisable quand vous êtes lotière vous allez devoir improviser en général pour ça il va falloir soutenir les chars alliés et ça se fait à différentes distances j'entends souvent oui vous êtes lotière donc faut rester derrière c'est pas toujours le cas vous voyez ici que je suis avec des alliés on est vraiment très nombreux de ce côté là c'est pareil pour les ennemis et bien il faut pas hésiter à rentrer dans dans l'action vraiment au corps à corps avec les ennemis vous voyez que je suis presque le premier à aller au contact alors je l'ai vu pourquoi parce qu'à ma gauche il ya déjà un char lourd qui fait exactement la même chose que moi parce qu'il ya un char et demi le yale tiger qui n'était pas pointé sur moi donc je savais que je prendrais pas trop cher pour faire cette action là et à nous deux ça suffit pour donner l'impulsion et pour donner l'envie à nos alliés de continuer avec nous pour qu'ils puissent aussi faire des dommages là où je veux en venir c'est qu'avec un char lourd vous n'avez pas comme vous n'avez pas l'obligation de camper en seconde ligne parfois vous pourrez pas avancer tout seul devant mais pour moi la notion la plus importante qu'il faudra retenir c'est vraiment il va falloir rester proche de vos alliés si vous devez aller à un endroit comme par exemple sur autoroute et que personne ne va en ville en théorie vous devriez aller en ville en tant que char lourd mais vous ne pourrez pas tanker seul s'il faut un lemming train de l'autre côté il faudra les accompagner alors ne si vous êtes en peloton ne générez pas vous de lemming train mais quand vous jouez en solo en char lourd en lotière s'ils partent tous d'un côté il faut malheureusement abandonner l'autre flanc parce que vous ne pourrez pas défendre tout seul si vous êtes en char lourd top tiers et qu'ils partent en lemming train d'un côté là j'aurais tendance à vous conseiller de rester près de la base de l'autre côté pour défendre et essayer de voir ce qui peut se passer vous n'êtes pas obligé de suivre le lemming train là c'est un choix c'est à vous de voir en fonction de comment vous anticipez la partie si vous pensez qu'il faudra que vous alliez avec le lemming train pour leur donner une bonne impulsion là c'est pas le cas quand vous êtes lotière vous n'avez pas la responsabilité de défendre un flanc anti à vous tout seul sans avoir l'information de du nombre de chars adverse de l'autre côté donc vous partez avec les gens enfin avec les chars vous restez pas seul pour ne pas vous faire rusher et vous tentez quand même d'être bah en gros l'idée étant de pas faire le guignol et de pas perdre ses points de vie inutilement trop tôt mais en même temps faut pas rester derrière à sniper à 300 mètres avec un char lourd parce que vous n'êtes pas nécessairement très précis vous n'aurez pas non plus beaucoup d'opportunités de tir et vous n'aiderez pas nécessairement votre équipe alors que eh bien vos points de vie enfin votre blindage il servira probablement pas à grand chose c'est vrai mais vos points de vie sont quand même là et vous pouvez prendre quelques tirs à la place des chars top tiers à côté de vous et clairement ils seront très contents d'épargner 300 400 ou 700 points de vie si vous pouvez faire survivre un char lourd top tiers parce que vous avez été présent en plus de ça vous avez éventuellement calé quelques tirs dans l'action eh bien ça peut suffire à renverser la partie donc c'est une philosophie qui pour moi est vraiment importante quand on est en lotière l'idée étant de se dire qu'il ne faut pas faire des grosses actions vraiment mais extraordinaires à tout bout de champ qui vont vraiment carry la game enfin vous allez genre renverser un flanc vous allez sortir tous les chars adverses non ce n'est pas le cas que ce soit quelle que soit la classe de votre char mais vous pouvez tout de même prendre des petites décisions et faire des petites actions qui mises bout à bout peuvent éventuellement renverser la partie je dis bien peuvent éventuellement c'est très redondant ce que je dis mais l'idée étant que vous aurez beau faire de votre mieux et vous aurez beau prendre les bonnes décisions il se peut que eh bien ça se passe mal il se peut que vous fassiez sortir il se peut que l'équipe ne serve à rien il se peut que vous soyez impuissant en regardant bien les chars alliés survivants en vue spectateur et vous allez les voir probablement faire absolument n'importe quoi et réduire à néant tous les efforts que vous aviez pu faire jusqu'à présent c'est le problème quand on est lotière c'est frustrant je le sais mais il n'empêche qu'il faut quand même continuer comme ça puisque vous tomberez de temps à autre sur des alliés un petit peu plus malins que les autres et finalement qui pourront bâtir une stratégie sur les petites victoires que vous auriez pu avoir tout au long de votre partie donc clairement c'est pas parce que vous avez 3 parties d'affilée qui sont pourries ou 5 parties d'affilée qui sont pourries que la 4ème ou la 6ème le sera aussi et qu'il faut absolument se dire ah là là j'ai eu que des équipes pourries il faut absolument que j'aille camper en A0 ou en K1 parce que sinon je vais mourir au tout début non clairement essayez toujours d'être le plus utile possible à votre équipe c'est pas pour autant la peine de compter sur vos équipiers dans le sens oui si je vais avancer tout seul ils vont me suivre ça c'est l'erreur que font les gens en disant oui mais quand j'avance ils me suivent pas non on est pas en clan war on est pas dans une partie en mode classé les gens ne prendront pas de risque pour vous mais pour autant vous pouvez quand même bâtir des choses avec eux c'est pas tout noir c'est pas tout blanc vous êtes pas avec des génies qui vont comprendre ce que vous avez dans la tête alors qu'ils n'ont jamais joué avec vous et que vous n'allez pas nécessairement beaucoup communiquer avec eux et voilà ils sont pas pour autant complètement demeurés enfin il y en a certains on peut se demander leur niveau mais voilà il y en a certains qui vont quand même comprendre ce que vous faites et de temps à autre ils pourront bâtir des stratégies grâce à vous donc là nous sommes cette fois-ci en comète dans une autre partie en lotière et avec les chars médium j'ai d'autres éléments à vous apporter qui sont principalement liés au fait de regarder votre mini map et de déceler en fait les positions ennemies donc tous les ennemis qui sont repérés garder en mémoire tous ceux qui ont été repérés et grâce à ces deux informations là ouvrez votre map en grand et regardez la liste des chars ennemis pour voir ce qu'ils ne le sont pas encore forcément s'il y a de l'artillerie dans le lot vous pouvez mettre cela de côté mais admettons qu'il reste 12 chars non artillerie qu'il y en a 6 de ce poté regardez ceux qui le sont notez bien où ils sont et où ils vont et regardez dans un point de la tête que les 6 autres n'ont pas encore été spoté et ça c'est vraiment important parce qu'en fonction des positions alliées vous pouvez deviner plus ou moins là où sont les qui peuvent potentiellement être les chars restants et avec toutes ces informations là vous pouvez un petit peu deviner puisque vous avez la position de tous vos alliés vous pouvez savoir où vont avoir lieu les combats et ça c'est super important alors pourquoi ça a de l'importance tout ça et bien parce que en tant que chars médium vous aurez souvent comme rôle secondaire enfin en tant que lotière médium vous aurez la charge d'aider pour le spot et éventuellement d'aider pour encercler pour flanquer les chars ennemis donc pour ça il faut que vous soyez à une portée enfin du moins dans une position qui vous permette de ne pas mourir bêtement comme ça c'est à dire que là dans la position dans laquelle je suis il y a très peu de chars qui peuvent m'atteindre il y a le 1390 en face qui peut me tirer directement dessus alors il n'a pas besoin de beaucoup s'exposer mais il est à longue portée il y a quand même pas mal de couverts entre lui et moi donc ce ne sont pas des tirs faciles donc vraiment quand il essaye de me tirer dessus en général il perd vraiment beaucoup de temps c'est presque comme si on se neutralisait mutuellement dans mon ancienne position parce que là je suis en train de me redéployer si un char voulait me rusher il était obligé de s'exposer à quelques campeurs et quelques personnes de mon équipe ce qui fait qu'il y a de fortes chances pour que je meure dans le processus puisque j'ai pas beaucoup de vie j'ai pas de blindage donc si un char ou deux chars de tiers supérieurs à moi viennent me chercher je vais mourir ça j'y peux rien mais les chars ennemis vont me prendre extrêmement cher en même temps et si je meurs en ayant participé à la destruction de un ou deux chars de tiers supérieurs à moi c'est à dire que la partie sera énormément enfin du moins ce sera un gros pas dans la direction de la victoire de l'équipe ce qu'il faut retenir là dedans c'est que vous ne pouvez pas toujours éviter la mort c'est à dire que vous pouvez pas enfin à part en allant cramper en 1-0 sur cette carte là vous serez rarement le dernier à mourir l'autre chose c'est que si vous mourez là c'est pas grave ce qu'il faut une fois de plus c'est essayer de faire en sorte que jusqu'à votre mort vous soyez le plus utile possible à votre équipe donc en tant que médium vous avez au moins la mobilité pour vous et ça ça ne change pas avec le tiers et en cela lire la map comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour voir un petit peu là où vous pouvez aller et là où vous ne pouvez pas aller c'est très utile parce que ça vous permet d'aller à des endroits où les chars ennemis seront moins nombreux voire si vous avez de la chance là où ils ne vous attendent pas là effectivement le tigre n'a pas fait attention je peux lui en mettre une éventuellement deux avant qu'il se remette à couvert et ça permet de calmer un petit peu ses ardeurs il ne va pas nécessairement pouvoir continuer dans sa lancée les deux alliés qui sont actuellement en B3 et C3 ils sont un petit peu en contact direct avec trois chars ennemis si je peux les aider à un temps soit peu c'est toujours ça de pris quelques dommages un petit peu de spots c'est toujours ça de pris ce qu'il faut bien retenir quand vous êtes en médium c'est clairement les positions dans lesquelles vous êtes seront pratiquement toujours indéfendables il y a toujours la possibilité qu'un char ennemi vienne vous rusher ou que le char allié qui était le plus proche de vous meurt vous n'êtes absolument pas responsable de toutes ces situations là et la seule responsabilité que vous avez c'est de faire un minimum attention à ça et que si vous êtes isolé ou en danger il faut que vous le sachiez le plus tôt possible parce que vous aurez éventuellement la possibilité de vous redéployer là je savais que j'étais spoté ça faisait plusieurs fois que j'avais le 6ème sens qui était allumé j'ai un petit peu joué avec le feu et il s'agit effectivement de l'E25 adverse qui était bien planqué vers leur base c'est clairement un char contre lequel je vais avoir du mal à planifier quoi que ce soit puisqu'il est en général invisible et voilà il s'est remis à couvert et je peux difficilement aller le chasser et là honnêtement ma plus grande crainte durant toute cette partie et c'est encore le cas c'est l'AMX 1390 mais en même temps j'ai pu un petit peu l'embêter je lui ai fait perdre beaucoup de temps tout à l'heure et puis là quand je me rapproche on est parfois en proxy spot ce qui fait que je l'embête aussi il n'a pas nécessairement envie de sortir de sa cachette parce que s'il le fait je le spot il peut prendre des dommages de mon équipe donc quelque part j'ai quand même un rôle même si ça ne va pas nécessairement se traduire dans les résultats de partie avec beaucoup d'expérience beaucoup de silver c'est pas grave quand vous êtes lotière déjà si vous arrivez à gagner et à faire gagner votre équipe pour moi c'est une victoire morale c'est vraiment pour moi c'est un accomplissement quelque part d'arriver à avoir un rôle et d'être déterminant alors que vous avez un char qui est très faible comparé aux autres l'autre chose aussi à savoir c'est que en tant que lotière vous avez tendance à vous en prendre plein la poire parce que vous êtes un kill facile vous avez moins de blindage et aussi toujours moins de points de vie et en cela c'est vrai qu'on peut un petit peu râler en se disant ah ouais mais il me focus alors qu'il y a des cibles prioritaires à côté pourquoi c'est moi qui prends tout je suis qu'un pauvre lotière foutez moi la paix bah d'une s'ils vous tirent dessus c'est qu'ils tirent pas sur vos collègues donc vous préservez quelque part les points de vie des chars qui ont des vrais canons alors même s'ils sont pas nécessairement pilotés par des grands commandants mais au moins vous protégez des gros chars à tanker pour eux même si c'est pas toujours de votre plein gré et aussi quelque part c'est une reconnaissance de l'équipe adverse que vous êtes dangereux c'est vrai vous êtes vous êtes moins enfin vous faites moins peur parce que vous avez souvent moins de pénétration moins de de cadence enfin du moins moins de dpm etc en même temps un char lotière qui s'est réignoré par les équipes enfin par les équipes par les ennemis c'est un char qui peut quand même envoyer la purée dans le flanc ou dans le dos d'un char ennemi et je trouve je trouverais au contraire dommage de dire ah bah non c'est qu'un char lotière il ne faut pas que je lui tire dessus alors d'un point de vue de priorité quel est le char à sortir en premier celui qui a le plus gros canon ou celui qui meurt le plus vite ça dépend des situations si ce sont des chars qui restent en face de vous qui peuvent difficilement vous contourner clairement il vaut mieux viser le gros canon qui aura plus de chances de vous la mettre mais si vous êtes sur le point de vous faire flanquer par plusieurs ennemis dans 95% des cas moi je vais sortir le lotière du moins je vais sortir le char ennemi qui a le moins de vie donc celui que je peux sortir le plus rapidement possible et très souvent c'est le char lotière et j'ai aucune honte à déglinguer un char lotière parce que je sais que si le joueur il est un petit peu malin il va me contourner et il pourrait m'en mettre vraiment plein les fesses et je ne veux pas ça je veux pouvoir me concentrer sur mes chars ennemis si possible les uns après les autres ou encore enfin si je les ai les uns après les autres pouvoir gérer tous mes ennemis en ayant mon blindage frontal face à eux s'ils restent à 3 devant moi et qu'ils me tirent sur mon blindage frontal ça me va très bien donc en tant que char lotière il ne faut pas négliger le fait que vous avez la possibilité de faire très mal aux chars ennemis et en cela vous êtes quelque part enfin vous êtes parfois une cible prioritaire il faut l'accepter et encore un petit conseil que je peux vous donner puisque là nous allons bientôt arriver à la fin de cette vidéo c'est que parfois il faut passer à la gold je sais c'est pas très glorieux mais voilà vous êtes lotière vous avez une pénétration qui est un petit peu légère si vous faites face à des chars que vous ne pouvez ni perforer de face ni contourner vraiment vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu bloqué et bien parfois il faut utiliser la gold alors j'en ai pas beaucoup sur mes chars c'est vrai que des fois j'oublie simplement d'en mettre en début de partie des fois quand j'en mets j'oublie de les tirer donc je suis pas un professionnel pour savoir voilà sur quel char il vaut mieux utiliser de la gold en théorie ce sont les chars les moins mobiles qui ont besoin le plus de gold parce qu'ils ne pourront pas nécessairement contourner les chars donc voilà là je pense avoir fait un petit peu le tour de toutes les possibilités que vous avez en tant que chars lotière mine de rien vous n'êtes pas dépourvu vous avez un rôle un rôle important que ce soit en attaque ou en défense vous pouvez tanker pour des chars lourds pas avec votre blindage mais avec vos points de vie vous pouvez contourner des chars ennemis vous pouvez spotter pour votre équipe votre rôle en général il aura plus d'importance ou du moins les décisions que vous ferez auront plus d'importance quand la partie sera un peu serrée si c'est un gros carnage en faveur de votre équipe il faut en général essayer d'avancer de suivre le mouvement et de racler tout ce que vous pouvez et si vous mourrez tant pis si c'est un gros carnage pour l'équipe adverse c'est un petit peu l'inverse mais il faudra racler ce que vous pouvez en essayant de pas mourir trop vite mais vous allez mourir quand même et c'est pas grave quand la partie est serrée là il faut essayer de survivre le plus longtemps possible et d'essayer d'influencer le cours de la partie petit à petit vraiment petite décision les unes après les autres est-ce que je suis à la bonne place faut-il que je me redéploie quels sont les cycles que j'ai est-ce que je peux les percer si oui munitions normales ou munitions gold est-ce que je peux spotter pour l'équipe est-ce que ma position actuelle aura de l'importance prochainement ou non voilà regardez votre minimap tout le temps pour savoir si les combats vont avoir lieu près de vous ou vont venir à vous ou pas et ainsi de suite donc vous avez un arsenal d'outils et d'options à votre disposition et ce même quand vous jouez des chars lourds lotières ce qui est pour moi le plus compliqué c'est juste qu'il faut accepter le fait que vous allez en prendre plein les dents et que vous aurez moins d'impact qu'en tant que top tier donc un win rate qui sera moins élevé c'est pas grave si vous faites 10 parties en lot tier d'affilé et qu'il se passe mal plutôt que de dire ah mince j'ai pas de bol j'ai vraiment pas de bol avec le matchmaking oh puis j'ai que des alliés pourrés qui sont pas capables de gagner tout ça et puis j'ai une rng en bois et ceci cela dites vous enfin posez vous les questions quelles ont été les décisions que vous avez prises est-ce qu'elles ont eu enfin est-ce que vous avez pu avoir un petit impact sur la partie et et notez les impacts que vous avez eu qu'ils soient positifs ou négatifs pour essayer à chaque fois de d'apporter un petit plus à votre équipe et c'est ça qui fera la différence sur le long terme enfin dans voilà sur 100 parties 1000 parties clairement je vais pas vous le cacher en tant que joueur unicum super unicum je suis lotier plein 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 de fois et à chaque fois j'essaye toujours de faire le maximum et c'est ça qui va me différencier d'un autre joueur qui pourrait baisser les bras et dire bah non j'en ai marre j'en ai marre du matchmaking pourri je vais rentrer au garage au bout de 30 secondes de jeu où je vais me jeter d'une falaise en quoi ça va aider votre équipe en quoi ça va aider votre pourcentage de victoire puis en quoi ça va aider votre bonne humeur et votre plaisir de jeu parce que je sais bien que c'est parfois frustrant de jouer je fais rarement des très très longues sessions je le reconnais c'est un jeu qui est difficile pour les nerfs mais vous pouvez aussi mettre du vôtre en essayant de en essayant de faire pencher la balance en votre faveur et c'est vraiment très gratifiant d'arriver à arracher une victoire alors qu'on a un char charlotier surtout quand ce sont des chars que vous êtes en train de grinder que vous ne maîtrisez pas nécessairement très bien qui sont pas nécessairement OP ou avec des équipages de fou là je suis avec le STA1 face à un IS-7 je suis désolé mais mon char il part pas à favori mais moi ça m'éclate de faire ce genre de duel parce qu'arriver à lui faire un petit track shot à calculer son rideau dans le disant ok je vais retirer avant lui donc je peux lui en mettre une autre et puis je vais m'esquiver il va être enragé il va essayer de me poursuivre est-ce que je peux pas essayer de me replier vers des alliés bah non ils sont déjà plus ou moins tous morts mais c'est pas grave je vois un petit peu sur la psychologie enfin ce duel pour moi il a été intéressant je vais pas vous le cacher ça va mal se terminer pour moi mais arriver à tenir tête un IS-7 avec mon ST-1 enfin pour ce que je lui ai fait j'en suis plutôt fier voilà et avec ça bah même si on la perd même si j'ai pas un résultat de fou à la fin de la partie et bien je rentrerai au garage la tête haute et avec un petit sourire en coin en me disant bah avec un meilleur char j'aurais peut-être pu faire encore mieux voilà donc c'est globalement tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo qui est déjà bien longue c'est impossible de faire court parce que pour moi c'est un sujet passionnant et un sujet aussi complexe qui va toucher aussi bien le joueur débutant que le joueur vraiment confirmé donc ce sont des questions que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre de côté des questions que vous allez obligatoirement vous poser dès vos premières parties dès que vous atteignez le tier 3 et ce tant que vous jouerez au moins jusqu'au tier 8 donc pour moi un sujet vraiment passionnant si vous avez des commentaires d'autres choses à ajouter n'hésitez pas dans les commentaires je suis là pour vous répondre et puis pour aussi apprendre de vous voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette très longue vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau un nouveau tuto voilà hasta luego chicos adieu 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 Sous-titrage ST' 501